En mars dernier, M6 diffusait un nouveau numéro d'enquête exclusive. Le reportage, baptisé « Sexe et amour en Afrique de l'Ouest », traitait de différents sujets. Parmi eux, la difficulté à vivre pleinement sa sexualité notamment lorsque l'on réguer. Pour cela, Bernard de la Villardière a rencontré un homme au Sénégal âgé d'une soixantaine d'années. Des mois après le tournage, ce dernier accuse la production de ne pas avoir su préserver son anonymat, et ce qui a conduit à une agression comme le révèlent nos compréhens de Mediapart. A l'écran, la voix off précise que des jeunes gens ont accepté de témoigner sur leur sexualité, dans un lieu tenu secret. Les téléspectateurs avaient également appris que ces témoins avaient tenu à garder également l'anonymat. Finalement, ce sexagénaire estime que le deal n'a pas été respecté. Avant le tournage, on avait convenu de faire l'intégralité de l'interview dans mon appartement. Je devais chercher les journalistes et le présentateur juste au coin de la rue, mais dès qu'ils sont sortis de voiture, ils ont commencé à filmer sans l'autorisation de personne, se souvient ce militant des droits des personnes homosexuelles. Je ne savais pas qu'il allait mettre en boîte ce que je disais dans la rue car je pensais que tout devait se passer à l'intérieur. Si j'avais su ça, je n'aurais jamais répondu. Le témoin agressé à son domicile, l'assilé et une somme à 5 chiffres réclamé CISD alors qu'il a été reconnu et ciblé, des homophobes qui habitaient mon quartier, qui ont vu l'émission, l'eau ne te partageait avec tout le monde pour dire que j'étais un homosexuel notoire, qu'il fallait éliminer. Point. Ils ont bousillé ma vie, s'ils avaient respecté les engagements et pas diffusé ma rue, je n'aurais jamais quitté mon pays. Car, pour information, le militant qui s'est rendu en France à l'occasion d'une conférence sur le VIH y demande l'assilé. Une décision prise après une agression survenue à son domicile, comme le raconte sa fille. Dès que j'ai ouvert, ils m'ont sauté dessus, m'ont bousculé, se sont mis à chercher mon père partout en mettant tout par terre. Ils me demandaient où il était, à Pantéon. En plus de vouloir quitter le Sénégal pour se réfugier en France, l'homme réclame 10 000 euros d'indemnisation, via son avocat. En mars dernier, M6 avait déjà répondu à l'avocat du témoin. S'agissant du passage tourné dans la rue où il réside, contrairement à votre affirmation, la journaliste a bien préalablement demandé à votre client s'il était possible de le filmer dans la rue, ce qu'il a accepté en répondant aux questions de Bernard de la Villardière. A l'occasion de cette interview, il a précisé que son voisinage était complètement tolérant et que sa logeuse connaissait sa situation mais qu'elle était gay-friendly. Aussi, nous considérons ne pas avoir manqué à nos obligations. Plus récemment, la production d'enquêtes exclusives a été jointe par Mediapart et indiquait ne pas croire en l'agression racontée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501